Le mot photographie signifie littéralement écrire avec la lumière. Donc nous, photographes, on doit apprendre à jouer avec cette lumière, à la modeler. Alors la particularité de la photo en extérieur, c'est que contrairement au studio, on ne maîtrise pas cette lumière, on doit simplement apprendre à composer avec. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un accessoire qui est plus qu'essentiel, qui est indispensable de connaître lorsqu'on est photographe, parce qu'il te permet justement de modeler cette lumière, de modeler le rendu de ta photo. Et ça va jouer notamment sur la saturation des couleurs, sur le contraste et sur la chromie du rendu des images. L'outil dont je vais te parler aujourd'hui, il est indispensable parce qu'il te sert à obtenir un rendu que tu ne peux pas reproduire au travers le post-traitement. C'est pour ça que c'est très important de le connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dire, le bruit ambiant au travers des magazines photos notamment, c'est de dire, tu fais ta photo à la vasille que je te pousse, t'es en route, t'inquiète. À la maison ou au bureau ou au labo, tu pourras refaire une deuxième fois ta photo parce que tu auras toute la latitude nécessaire, toute la souplesse nécessaire à l'aide des logiciels et à l'aide d'une photo prise en format RAW pour jouer sur la couleur, les contrastes, etc. Mais en fait, ce raisonnement est faux. Et je pense que c'est justement une raison pour laquelle beaucoup de photographes ont le sentiment de stagner et non pas de progresser. Parce que chercher à capter de manière la plus qualitative possible la scène que tu veux photographier et bien te permet de toute façon de disposer, si tu veux, d'une base la plus qualitative possible et bien qui te permettra d'opérer un travail d'optimisation ou de retouche, c'est selon le plus efficace possible en fait. Alors donc, l'accessoire dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le filtre polarisant. Alors le filtre polarisant, c'est un élément qui va se greffer à l'avant de l'objectif. J'espère que là tu vas bien le voir. Tu vois qu'à l'avant de l'objectif, là tu as un filetage. Et bien ce filetage, en fait, il est prévu pour recevoir des dispositifs vissants tels que des filtres. Alors là, ce que je te présente, c'est donc un filtre polarisant circulaire. C'est-à-dire que l'effet, tu le verras tout à l'heure, on l'obtiendra justement, on pourra jouer avec cet effet en opérant une rotation sur le filtre. Je t'expliquerai ça tout à l'heure lors de la mise en œuvre. Tout le nom de circulaire. Et en fait, tout simplement, je vais le visser, puisque lui aussi, le filtre a une partie filetée, qui est donc prévue évidemment pour être vissé sur l'objectif. Alors bien sûr, au préalable, au préalable de visser un filtre, un petit coup de pinceau, ça ne mange pas de pain, avant de mettre en place le filtre. Voilà. Parce que justement, en parlant de réaliser des photos qualitatives, ça serait quand même dommage de te voir sur une série, admettons, quel que soit le nombre de toute façon, que ce soit 10, que ce soit 50 ou 100 ou 200, c'est quand même un peu ballot de devoir retoucher X fois la pétouille qui est évidemment au même endroit sur toutes les photos. Donc on va déjà gagner du temps en enlevant toutes les pétouilles. Donc, le filtre polarisant, une fois qu'il est en place, donc bien sûr, tu vois, ça se présente comme ça. Alors la particularité du filtre polarisant, c'est qu'en fait, il est composé de deux parties, si tu veux, une partie fixe, donc celui qui est fileté, donc qui va se visser sur l'objectif. Et donc bien sûr, il n'est pas appelé à être mobile. Et tu vois, là, tu as une partie qui continue à coulisser, qui continue à être mobile. Et là, je peux opérer la rotation sans dévisser le filtre. Alors bien sûr, il faut tourner dans le sens, justement, vissant pour éviter. Tu vois, si je faisais dans l'autre sens, il y aurait quand même un risque que quelque part, avec mes gros doigts, tu vois, quelque part, je dévisse le filtre. Donc, l'élément de rotation dont je vais te parler tout à l'heure, on le fait, bien sûr, dans le sens vissant. Enfin, voilà. Donc, ce filtre polarisant, je vais te faire voir tout de suite la démo, une petite démo. Tu vois, là, je vais chercher à photographier ce groupe d'arbres. Alors là, regarde bien. Tu vois, tout de suite, là, ici, le rendu du ciel, le rendu de l'eau, par rapport à cette zone-là, tu vois que le rendu est radicalement différent. Là, c'est d'autant plus frappant, j'essaye de mettre ça proprement. Tu vois, là, entre la zone qui est ici et la zone qui est ici, c'est pas du tout la même colorimétrie, pas du tout le même effet. Ce que je vais te faire voir tout à l'heure, je vais filmer au travers mon réflexe pour te faire voir le rendu, l'impact. Et je vais te faire voir qu'en fait, en opérant une rotation du filtre, le rendu des couleurs va être différent. Alors, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais attends, en extérieur, bien sûr, on met toujours le pare-soleil. Donc, évidemment, avec le pare-soleil, c'est assez difficile d'accéder au filtre. Parce qu'effectivement, si je me mets comme ça, tu vois que, en gros, c'est assez difficile. C'est un coup à dévisser le filtre. Enfin, alors, en fait, c'est pour ça que sur certains pare-soleil de certaines marques, tu as un espèce de cache comme ça qui s'enlève. Tout simplement parce qu'une fois que le pare-soleil est mis en place, eh bien, tu vois, ça laisse une ouverture. Et de cette façon, eh bien, je peux opérer la rotation pour faire varier l'effet. Alors, bien sûr, le filtre polarisant, il est utile dans beaucoup de contextes. Tout ce qui est photos, paysages, bien sûr, photos extérieures, photos d'architecture. Parce que, comme tu vas le voir, le filtre polarisant te permet de jouer sur les reflets, par exemple, de surfaces viltrées d'immeubles. Ou alors, sur des plans d'eau, un type étang, lac, mer turquoise, si tu veux, en Polynésie. Et ainsi de suite. Mais également, le filtre polarisant. Donc, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, et tu l'as vu au travers de la petite démo que je t'ai fait vite fait, là, en mettant le filtre polarisant, comme ça, devant l'objectif de la caméra. Ça a tout de suite un impact sur la saturation des couleurs, sur le rendu des couleurs d'une manière globale, ainsi que sur le contraste. Mais le filtre polarisant va aussi te servir, par exemple, si tu fais de la photo en altitude. Photo de paysage en altitude. Ou bien, photo depuis le hublot d'un avion. On a tous essayé, des fois, quand on partait en voyage, depuis le hublot d'un avion, de faire des photos. Et bien sûr, une fois que tu fais développer tes photos, ou tu les regardes sur ton ordi, tu t'aperçois qu'il y a un voile, le voile atmosphérique. Et bien, le filtre polarisant va te permettre d'atténuer cet effet. Dans un usage plus courant, surtout, on utilise le filtre polarisant. Et bien, c'est surtout pour resaturer le ciel. C'est-à-dire obtenir un vrai bleu, et non pas un bleu tout délavé, un peu fluo, comme souvent on a en plein été, sans filtre polarisant. Donc là, tu vas obtenir un beau bleu. Et puis, tu vas retrouver du contraste entre, par exemple, le bleu du ciel et puis les nuages. C'est-à-dire, tu vas regagner du contraste. Et donc, ça va évidemment être plus esthétique, plus fidèle, j'allais dire aussi, à la scène telle que tu l'as perçue. Maintenant, on va aborder la mise en œuvre du filtre polarisant, lors de la prise de vue. Alors, pour optimiser l'effet du polarisant, il faut avoir un certain positionnement par rapport au soleil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le soleil de face, parce que là, c'est comme si, j'allais dire, en termes de rendu, c'est comme si tu faisais une photo sans filtre polarisant. Il ne faut pas également avoir le soleil dans le dos. Idéalement, il faut avoir le soleil qui n'est pas dans l'axe de vue, bien sûr, de l'objectif. Il faut avoir le soleil sur les côtés et derrière, sans qu'il soit non plus dans le dos. Donc, en fait, en gros, sur ce côté-là, comme ça, tu vois, et non pas sur l'avant. Alors, également, pour optimiser le rendu, il faut essayer de... Les meilleurs moments pour faire de la photo avec un filtre polarisant, c'est plutôt en moment du... Enfin, la première partie de matinée, au moment de la levée du soleil et au moment du coucher. C'est-à-dire qu'en gros, il faut plutôt avoir le soleil... Enfin, il faut essayer d'avoir le soleil le plus bas possible sur l'horizon. C'est-à-dire là où tu as des ombres portées les plus longues. Aussi, il ne faut pas faire de la photo avec un filtre polarisant avec le soleil de midi. Parce que là, ça veut dire que tu es là au-dessus de toi. Donc là, ça va être assez difficile, si tu veux, à gérer. Et puis, tu ne vas pas optimiser l'emploi de ton filtre polarisant. Donc, tu vois qu'il y a quand même quelques petites contraintes, entre guillemets, lors de la prise de vue. Tout simplement pour que le filtre polarisant impacte effectivement le rendu de tes images. Tu vois, c'est des choses assez simples. Donc, photo en début de matinée, en fin de journée, pas de photo à midi. Au niveau de l'axe, il faut se tenir en gros... Idéalement, il faut se tenir à 90% par rapport à l'axe du soleil. Donc là, le soleil, il est ici. Donc là, je suis bien à 90% par rapport à mon axe de prise de vue. Il ne faut pas avoir le soleil dans le champ. Il ne faut pas avoir le soleil face à moi. Il ne faut pas avoir le soleil dans le dos, enfin vraiment derrière soi. Il faut avoir le soleil sur les côtés, mais derrière le boîtier. Pas sur la partie avant. Donc, tu vois, c'est assez simple. Alors maintenant, on va passer au travers le réflexe. Je vais passer en mode caméra. Pour que tu voies effectivement l'impact. Alors là, j'ai déjà vissé un filtre, un filtre polarisant. Et puis bien sûr, comme cette corolle, comme ce pare-soleil n'a pas de cache, eh bien je vais tourner le filtre à la mano. Et une fois que je l'aurai réglé, je vais remettre le pare-soleil. Et je ferai la vue, la photo dans un deuxième temps. Mais là, c'est plus pour que tu vois concrètement le rendu. Alors là, tu vois, c'est pareil pour bien apprécier le rendu de ton filtre polarisant. Soit que tu regardes au travers, bien sûr, ton viseur. Mais tu peux également travailler en live view. C'est assez efficace pour ce genre de choses. Et par contre, là évidemment, une fois de plus, ce que je te conseille, c'est d'avoir un viewfinder pour vraiment bien apprécier le rendu de tes couleurs. Donc que ce soit au niveau de l'eau ou au niveau du ciel, eh bien tu vois au fur et à mesure que je tourne le filtre, tu vois clairement l'impact. Alors tu vois aussi que l'une des contraintes de l'emploi d'un filtre polarisant, c'est que bien sûr, ça diminue la lumière qui traverse l'objectif et qui vient illuminer le capteur. On estime en général que, suivant l'axe de rotation, bien sûr, ça a un impact d'une à deux valeurs de diaphragme. Alors je ne vais pas t'expliquer ici ce qu'est, à quoi correspond une valeur de diaphragme. J'en ferai une vidéo. Mais là, simplement, il faut simplement comprendre que l'emploi d'un filtre polarisant, ça diminue quand même assez significativement la lumière qui va illuminer le capteur. Et donc, il faut bien sûr opérer une correction d'exposition. Il faut être très vigilant là-dessus. Donc là, pour la prise de vue, bien sûr, je remets ma corolle ou pare-soleil, c'est comme tu veux. Je vais essayer de faire différentes photos. Alors là, dans le montage, je vais te faire voir deux photos. Et j'ai peut-être tourné le filtre de 5 degrés, simplement. Et tu vois que ça change tout en termes de rendu des couleurs. Alors là, pour que tu mesures bien l'effet sur une surface liquide de l'eau, juste à côté de l'étang, là, où j'ai fait la photo que je t'ai fait voir, eh bien, il y a un petit cours d'eau, là. Et là, l'eau est vachement plus, j'allais dire, plus lisse. Et ça va beaucoup plus être le cas de figure idéal pour que tu te rendes bien compte de l'impact d'un filtre polarisant sur, par exemple, de l'eau. Donc là, une fois de plus, on va basculer sur mon réflexe. Et une fois de plus, eh bien, je vais tourner mon filtre polarisant. Et puis, tu vas voir l'impact. Donc, tu vois un peu l'impact. Attends, là, je me mets un petit peu plus en grand angle. Alors, tu vois que là, ici, en bas de la scène, par là, tu regagnes bien de la profondeur, tu vois, par rapport à lorsque je tourne le filtre dans ce sens-là. Tu vois ? Là, on regagne bien. On voit même du détail apparaître dans l'eau, tu vois, par ici. Lorsqu'on met en œuvre un filtre polarisant, il faut être très vigilant avec les grands angles, ou très grands angles. C'est-à-dire les focales qui vont en deçà de 24 millimètres, c'est-à-dire 15 millimètres, 20 millimètres, etc. Ou moins. Pourquoi ? Parce que le fait que tu cherches à faire une photo avec un angle de champ de prise de vue très élevé, voire même supérieur un peu à la vision humaine, eh bien, le mariage entre l'objectif et le filtre polarisant fait que les rayons lumineux qui vont traverser l'objectif vont être déviés de manière différente. Et donc, l'impact du filtre polarisant va être différent suivant l'angle d'inclinaison avec lequel ils sont rentrés dans l'objectif, évidemment. Et donc, au niveau du ciel, par exemple, l'impact, eh bien, c'est que le filtre polarisant va être efficace sur certaines zones, mais pas d'autres. Donc typiquement, tu vas avoir un dégradé dans le ciel. C'est-à-dire que dans la zone périphérique, éventuellement, elle va être impactée par l'emploi du filtre polarisant. Et au centre, non. Donc, tu vas avoir, par exemple, un ciel bien bleu sur la zone périphérique. Et au fur et à mesure du, comment dirais-je, vers le centre optique de l'objectif, eh bien, l'effet va disparaître, en fait. Donc, ça va produire un effet de dégradé assez disgracieux au niveau du ciel. Donc, il faut vraiment le savoir. Alors, pour pallier à cet inconvénient, aujourd'hui, les objectifs contemporains, Eh bien, les constructeurs ont prévu l'adaptation, la possibilité d'adapter un filtre, non pas sur l'avant de l'objectif, mais sur l'arrière. Et là, le filtre polarisant va être beaucoup plus efficace. Alors, bien sûr, c'est un filtre polarisant qui est fourni avec l'objectif. Je pense au 1530 de chez Tamron, par exemple, ainsi que le 1530 de chez Pentax. C'est prévu pour. Donc, voilà pourquoi tu as des filtres qui se greffent à l'arrière de l'objectif et non plus à l'avant. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc, bien sûr, le filtre polarisant, c'est donc pour les conditions de prise de vue extérieure. Et donc, évidemment, ce n'est pas du tout adapté à tout ce qui est prise de vue studio, ainsi que tout ce qui est photo d'intérieur. Puisque là, en général, la photo d'intérieur, tu as une lumière produite par des dispositifs éclairants, type que ce soit l'halogène, enfin, quelle que soit la technologie d'éclairage. Mais enfin, voilà, tu ne peux pas jouer. En fait, ça ne se marie pas avec l'emploi d'un filtre polarisant. Également, tout à l'heure, je te disais que le filtre polarisant, il y a un élément vissant. Mais ça veut aussi dire que tu peux additionner les filtres. Il ne s'agit pas d'additionner plusieurs filtres polarisants, bien sûr. Mais tu peux, par exemple, mettre un filtre neutre, par exemple, de densité neutre. Et puis, dessus, rajouter un filtre polarisant, par exemple. Donc, tu peux donc cumuler les filtres. Alors, l'astuce aussi que je voulais te donner, parce que c'est vrai que tu vas voir que des filtres polarisants, tu en as à tous les prix. Et ça peut, en fait, très vite monter. Ce que je te conseille, c'est de prendre ton objectif, qui a le diamètre le plus élevé, et acheter un filtre qui correspond au diamètre de cet objectif. Et après, dans ces cas-là, le but, c'est d'acheter un filtre polarisant et d'acheter un filtre polarisant de qualité. Donc, une fois que tu as ce filtre polarisant, qualitatif, eh bien, pour l'employer sur tes autres objectifs qui auront un diamètre moins élevé que ton objectif de référence, donc qui avait le diamètre le plus élevé, eh bien, tu vas utiliser ce qu'on appelle des réducteurs. Alors, un réducteur, tu vois, c'est ce genre d'élément. Je ne sais pas si tu vois bien. En fait, c'est une bague d'adaptation. Et, en fait, alors par exemple, ici, c'est donc un réducteur qui te permet de mettre, par exemple, un filtre polarisant de 52 mm sur un objectif qui a un diamètre de 49 mm. Alors, bien sûr, tu peux... Tu as des réducteurs de différentes tailles. En général, c'est vendu en lot, si tu veux, et on te vend une collection, enfin, un jeu, si tu veux, de bagues réductrices qui te permet de les visser les uns aux autres et au final, tu t'obtiens un peu comme une sorte de cône, si tu préfères, une forme légèrement conique. Et donc, ça te permet de visser ton filtre, par exemple, de 62 mm. Et, en bout de course, eh bien, la dernière bague, eh bien, c'est celle qui correspondra au diamètre de ton objectif sur lequel tu souhaites greffer le dispositif. Bon, là, moi, en fait, j'ai que cette bague-là. Il me semble que j'en avais avant, mais je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que j'ai dû foutre ça. J'avais une collection avant de bagues réductrices. Enfin, tu peux très bien imaginer, donc, via les bagues réductrices, donc, d'utiliser un filtre avec un diamètre assez élevé sur, par exemple, une petite focale fixe, qui, en général, a un diamètre bien moins élevé, et puis travailler comme ça. C'est tout à fait possible. Donc, vraiment, je te recommande d'expérimenter l'usage d'un filtre polarisant. Comme je te disais, de toute façon, tu en as à tous les prix. À la rigueur, dans un premier temps, tu peux très bien t'acheter un filtre polarisant, j'allais dire, à un tarif vraiment économique, et puis, pour mesurer l'impact sur tes photos. De toute façon, employer un filtre polarisant, enfin, entrée de gamme, si tu veux, ce sera toujours bien mieux que de ne pas en utiliser. Et puis, de toute façon, encore une fois, comme c'est un effet que tu ne peux pas reproduire, en fin de compte, ou très difficilement reproduire en post-traitement, tu gagneras en efficacité, de toute façon, même si tu emploies un filtre polarisant bas de gamme. Pour ma part, donc moi, j'ai des filtres polarisants de différents diamètres. Le dernier filtre polarisant, j'avais profité que je travaillais dans une boutique photo, eh bien, pour pouvoir m'en acheter un à un tarif préférentiel. Donc là, par exemple, c'est un filtre de marque Coquine. Donc, c'est un peu, c'est l'une des références, si tu veux, l'une des marques de référence sur tout ce qui est filtre. Mais tu vas voir que ça peut très vite monter à 80 euros et bien plus encore. Donc ça, le filtre polarisant, c'est vraiment, s'il y a un filtre, j'allais dire, vraiment à connaître, c'est bien celui-ci. Parce que vraiment, ça change tout en prise de vue extérieure. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à avancer. Je te souhaite bien le bonjour chez toi. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à liker. Et puis nous, on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501